mesdames messieurs bonsoir bonjour nous sommes sur playstation 3 pour tester le jeu playstation plus gratuit du mois de février 2017 sur la ps3 je suis en train de changer de chaîne voilà donc c'est bon on va peut-être baisser un peu le son j'attends que ça affiche voilà donc c'est bon je baisse le son et le jeu dont il est question aujourd'hui c'est anna extended edition je sais même pas c'est quoi je vous assure je sais pas du tout c'est quoi j'ai lancé le playstation store j'ai mis en téléchargement je viens d'installer et du coup on va faire une découverte on va le lancer comme ça j'appuie ce bouton croix de la manette voilà alors qu'est ce que c'est oui allez hop soyons fous soyons fous sauvegardons sur le cloud de la ps3 anna extended edition un titre assez particulier kasedo games ok ça doit être les éditeurs et dream painters peut-être les développeurs ça rarement si vous ne savez pas quoi faire essayer de porter les masques ok d'accord bon ça nous donne des indices mais je n'ai même pas encore commencé le jeu ok on va encore baisser un pulsion de ma télé c'est bon j'appuie sur start alors déjà à première vue ça a l'air joli quand même pour de la ps3 mais ça met du temps quand même ça met du temps alors aide option on va cliquer sur ça déjà putain encore putain c'est hallucinant sensibilité d'entrée on va laisser tel quel non on ne va pas verser ce titre ok gamma non on va laisser comme ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ouais c'est bon allez hop système d'activation peut-être mettre le système d'aide on sait jamais parce que comme je suis ouais comme je suis long à la détente on comprend des choses donc on va l'activer le système d'aide allez c'est bon ça se regarde voilà et donc on va pouvoir lancer une nouvelle partie c'est parti si vous êtes bloqué lisez les livres et les journées intimes donc j'ai l'impression que c'est une sorte de fps je pense ça va être ça certainement fps à énigmes enfin plutôt une vue fps à énigmes un peu comme ben merde c'est quoi déjà ces jeux là que son pc éteint de carter je crois si je me trompe pas j'ai peut-être des conneries mais je me souviens du soleil persan la canopée on est dans la jungle les heures passaient et le vent chantait dans les montagnes on est dans la jungle ou dans les montagnes on est dans la jungle ou dans les montagnes c'est une femme on parle d'une femme Anna mon amour et ouais les femmes c'est toujours comme ça tu pensais d'avoir oublié mais en fait non elle reste toujours au fond de ton coeur c'est la maison qui apparaît sans cesse dans mes cauchemars mais attendez c'est fluide hein je sais pas si vous allez voir la caméra mais c'est hyper fluide j'ai l'impression que ça tourne à 60 fps là bon on s'en prend un petit peu euh j'ai l'impression d'être venu dans une espèce de trance ok mais les dés en sont jetés je vais vous dire pourquoi je rêve sans cesse d'elle parce que t'es amoureux mon petit tu es amoureux j'ai besoin de réponses galère ah mais d'accord tu peux ramasser des trucs hein il y a des fleurs au sommet de l'amas des rochers ouais ok donc c'est pas vilain c'est pas vilain mais ça fait euh ça fait un peu jeu indé quoi c'est pas peu jeu raté je pense que je dis mais tu vois c'est un jeu qui a été qui est bien fait mais tu vois c'est pas un jeu triple A c'est plutôt ça que je voulais dire mais c'est bien fait alors du coup porte d'entrée ça n'a pas bougé ok donc il faut trouver un moyen de rentrer dans cette merde dans cette maison et là on peut pas rentrer porte c'est fermé la musique est douce et apaisante c'est sympa le galère on peut prendre des cailloux donc ça fait un peu point and click alors du coup je suppose est-ce qu'on a un menu alors là on a un journal mais comment suis-je arrivé ici c'est la série que je n'arrête pas de voir dans mes rêves mais je ne crois pas je ne sais plus si je suis endormi ou éveillé dans mes rêves je ne franchis jamais la barrière donc c'est un mec qui parle parce qu'il n'y a pas de E à endormi et éveillé dans mes rêves je ne franchis jamais la barrière c'est différent cette fois je vais découvrir qui est caché ici je sens que dans cette maison je trouverai les réponses à mes questions et peut-être la trouche brèche elle aussi il doit certainement parler d'Anna impossible de dormir j'ai une épouvantable migraine je n'écris que pour oublier les douleurs putain mais attendez c'est super long je vais pas tout lire mes antagites ne servent à rien les brefs moments de répit se font payer des souffrances intolérables dans mon lit je ne cesse de chercher pour ma tête une position qui adoucisse la libralgie mais sans espoir quand je ferme les joues j'ai l'impression d'entendre dans mon crâne de vent souffler dans les branchages comme si on utilisait mes os épuisés pour composer une symphonie j'ai l'impression de voir les images de paysages le ciel, les montagnes je ne sais pas très clair mais ce n'est pas très clair j'ai beau ne pas reconnaitre l'endroit j'ai eu des sentiments fugaces d'y être déjà allé c'est sûrement la bigraine bon le mec il est un peu malade il est amoureux donc forcément il ne se sent pas super bien on va résumer ça comme ça du coup attendez je peux ramasser des petits trucs je vois qu'il y a un galet je peux le prendre ? non je ne peux pas le prendre des fleurs je ne peux pas ici vous avez donc des feuilles d'érable je vais en prendre une ok là c'est bon j'aimerais juste voir si on peut accéder à l'inventaire ou pas la porte d'entrée n'a pas de serrure qu'est-ce qu'il faut faire ? il y a sûrement un moyen de l'ouvrir peut-être un marteau peut-être on va essayer de trouver ça bon du coup c'est pas un jeu c'est pas un type de jeu que j'affectionne énormément réfléchir trouver une solution pour entrer le galet j'en ai déjà un ici la porte c'est fermé les boutons on peut se baisser donc on pourra certainement passer dans des trous je suppose on peut se baisser ah c'est quoi ça ? intuition ça m'a l'air quand même assez compliqué ok donc le menu c'est assez atypique c'est pas sur le bouton start habituellement tu appuies sur le bouton start tu as l'inventaire qui s'affiche là tu dois appuyer sur le bouton R2 encore un ok d'accord briquet couteau de chasse téléphone portable examiner pas de réseau d'accord en plus il te fait un petit commentaire derrière quand tu l'utilises documents galets carnet si je prends le couteau ok attendez je prends le couteau je sors du menu non non je peux rien faire avec le couteau ici là je peux rien faire non plus si je prends des fleurs non non le galet ça sert à rien les feuilles d'érable ça sert à rien d'accord ok donc on peut rien faire en fait là c'est bloqué il y a un menu invisible tu peux rien faire le ruisseau ah ouais bah attendez ça on va prendre la gourde non la gourde j'ai dit voilà oh putain j'ai du mal hein la gourde est pleine ok donc vu que maintenant j'ai le haut là à quoi ça sert donc c'est ça le problème peut-être l'utiliser sur sur les fleurs pour que ça pousse donc là tu vois que c'est des fleurs en 2D c'est pas c'est pas en 3D c'est peut-être pour ça que le jeu tourne à 60 FPS mais bon on s'en fait un petit peu donc j'appuie je prends la gourde où est-ce qu'elle avait la gourde d'accord elle est où la gourde je l'ai plus là ça y est mord de rire elle est où la gourde j'ai plus de gourde normal elle a disparu la gourde ok bon on va prendre nos briquets on va tenter un autre truc peut-être cramer la porte on ne sait jamais normal non c'est pas ça c'est sûr c'était évident même ça allait pas être ça alors ici est-ce qu'on peut brûler des trucs non on peut rien faire putain je vais rester bloqué ouais super je vais rester bloqué j'allais dire au premier stage mais c'est pas un stage quoi tu vois à la première scène voilà je vais rester bloqué à la première scène quoi énorme énorme la porte elle est peut-on ouvrir de l'intérieur peut-être d'accord mais je ne suis pas à l'intérieur c'est ça le gros soucis ici fenêtre condamnée d'accord solidement fermée la fenêtre est solidement fermée il n'y a aucun moyen de passer par là peut-être trouver un trou une connerie comme ça ah ah ici ici ah attendez j'ai peut-être trouvé un truc attendez comment on fait pour se baisser déjà on s'en fout du journal je vais me baisser voilà donc c'est là ah regardez une petite corde une petite ficelle ok donc on va prendre le couteau heureusement que j'ai trouvé la solution parce que franchement voilà pfff trop fort quoi mur fissuré impossible je ne peux pas faire ça à main nue pfff putain trop fort quoi tu vois moi qui pensais avoir trouvé la solution bah non donc là je sais que le mur est fissuré mais comment tu fais pour le casser j'ai quoi j'ai rien ah peut-être avec le galet avec le galet ouais peut-être allez hop on va utiliser le galet je vous rassure je ne vais pas rester diplôme sur ce jeu c'est vraiment pour tester vu qu'il était gratuit sur le playstation plus alors allez hop non c'est pas ça qu'il faut faire bah bref putain je vous ai dit hein c'est bon hein les gars on va rien trouver du tout non on peut rien faire bah ouais qu'est-ce que tu veux faire avec un galet sur une porte ici il y a rien ici ah qu'est-ce que c'est ça amas de roches euh des pierres de toutes sortes on est pas bien sur le sol bon ça ne donne pas plus d'indices ça je peux pas le cramer je pense hein il faut qu'il y a une sorte d'indication tu vois pour pouvoir interagir avec l'objet non là c'est mort ici je peux pas y aller hein ouais c'est fermé d'accord en haut c'est quoi ça par exemple en taille en forme d'oeil si je prends le galet on va prendre le galet et si je le jette dessus oh putain trop fort quoi les mecs et ça m'avance à quoi ? d'accord c'est pour récupérer une sculpture en déville ça me sert à quoi c'est quand même il y a une chose à l'intérieur il y a quelque chose à l'intérieur d'accord ouais mais d'accord mais comment tu fais quoi tu vois peut-être reprendre un galet et jeter sur le truc on va faire ça je n'en ai plus besoin bon bah du coup c'est pas ça attendez attendez je vais réfléchir qu'est-ce que j'ai là ? du coup j'ai la gourde qui est là ok qu'est-ce qu'on va faire ? c'est quoi ça le carnet il doit il sert à rien je suppose le couteau de chasse c'est mort la feuille d'érable elle sert à rien peut-être de briquet bon je teste ouais du coup ça fait un peu ça fait vraiment un peu comme un point-and-click oh putain ohlalalala ça bouffe la gueule ça bouffe la gueule on peut pas courir ? non on peut pas courir alors intuition je sais pas c'est quoi encore à mon avis c'est peut-être des compétences que tu vas débloquer par la suite amas de roche donc ça c'est bon là je peux rien faire attendez comment est-ce possible ? alors si j'utilise le briquet peut-être utiliser le briquet sur les sur les feuilles d'érable non bah non c'était une évidence alors ici il y a un arbre mort pour peut-être faire quelque chose il y a une branche là au sol ouais ok là j'ai pris la branche elle doit certainement me servir à quelque chose cette branche peut-être le mur fissuré qui est juste là on va essayer on sait jamais mais du coup elle est où cette branche là je comprends pas là le menu je comprends d'accord ta page suivante et passe précédente ok bon je comprends un peu mieux maintenant c'est pour ça tout à l'heure je trouvais pas ma ma gourde donc on va utiliser donc la branche voilà oh putain c'était ça oh c'était ça les gars ça y est on va pouvoir passer en dessous la branche morte elle a l'air plutôt robuste recoins obscurs je n'y vois rien il faut que je trouve une lampe attendez mais si je attendez si je prends donc mon briquet cette fois-ci je prends mon briquet voilà nickel putain trop fort quoi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant mécanisme c'est un mécanisme assez étrange j'ai l'impression qu'il manque des pièces ah donc du coup c'est ça qu'il faudrait prendre ah oui mais c'est ça oui oui c'est ça mais comment tu fais pour le prendre peut-être utiliser la ficelle ah ouais peut-être utiliser la ficelle attendez ah la branche peut-être la branche la branche pour pouvoir justement l'attraper et le faire tomber peut-être non c'est pas ça putain j'étais content les gars je pensais rien que c'était ça mais bon c'est pas ça on prend une petite ficelle pour voir non c'est pas ça non plus bon ben voilà mécanisme non 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 alors si je fais si je prends la branche morte non il y a rien qui se passe c'est chiant hein c'est chiant ce genre de jeu bon je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui qui kiffent le type de jeu mais moi c'est vraiment pas ma cam là je fais un effort parce que j'ai été chargé je joue un petit peu mais voilà quoi juste avant que je termine la vidéo j'aimerais rentrer dans la maison quoi histoire de dire que je suis quand même pas bête que je trouve quand même les solutions pour rentrer dans la maison mais comme je vous ai dit c'est pas évident là donc là je peux rien faire avec ça rien 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 ok euh c'est ça là c'est ça c'est sûr c'est ça ce truc là mais comment tu fais pour pour le récupérer quoi ah il y a un truc là regardez oh putain j'ai pas fait gaffe je crois que c'est cassé putain donc c'est le mécanisme qui permet d'ouvrir la porte et en fait tu dois appuyer sur le bouton tu dois d'abord réparer le mécanisme qui est en dessous et appuyer sur le bouton pour ouais pour ouvrir la porte ok c'est forcément ça mais bon maintenant il faut trouver la solution pour réparer donc cette merde là qui est juste en dessous la canis de merde bon je sais pas du tout comment faire ah il y a rien là non 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 ah attendez non ça c'est la porte qui est au dessus c'est fermé d'accord donc cette porte là on l'oublie euh la porte de derrière donc on l'oublie de galets on peut plus j'en ai pas besoin le tronc d'arbre on peut rien faire avec ça je peux rien faire avec donc là je peux rien faire il y a rien je ne vois rien on va retourner dans le petit coin là peut-être que j'ai oublié des choses non 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 il y a rien au sol l'arbre il est mort il y a rien tu peux pas interagir avec l'arbre euh ok donc là il y a rien les fleurs tu peux rien faire ici l'amas de rocher c'est bon les galets c'est bon les galets je peux plus prendre ouais c'est bon fédérable c'est bon euh du coup il faut certainement faire quelque chose avec ce truc là c'est obligé donc on va utiliser euh on va utiliser les objets qu'on dispose hein en premier lieu c'est quoi ça moi bon d'accord tu peux euh tu peux t'utiliser quoi d'accord normal bon bon tu peux rien faire avec ça non non et si je m'utilise sur le mécanisme non bah ouais forcément ça ne fonctionne pas on va utiliser les objets qu'on dispose pour voir si bon la feuille d'érable la feuille d'érable je vois pas voilà forcément ça n'allait pas fonctionner euh on va prendre le carnet non le carnet c'est ça d'accord on va prendre les documents c'est quoi il y a rien pour l'instant le téléphone pas de réseau c'est sans doute mieux ainsi je n'ai pas envie de parler ok donc ça ça sert à rien le couteau peut-être le couteau ouais le couteau peut-être on sait jamais on sait jamais alors est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça avec le couteau voilà non on peut rien faire avec le couteau non plus bon bah voilà ça commence à me gaver là fenêtre condamné on peut rien faire ici on peut rien faire on va prendre donc là la petite ficelle on pouvait rien faire avec la petite ficelle j'ai encore attendez il y a un truc il y a un autre truc là je crois ah mais d'accord il faut cliquer sur le je n'arrive pas à l'atteindre putain mais c'est un truc de fou regardez parce qu'en fait en haut vous avez l'entaille en forme d'oeil et juste en dessous vous avez donc l'engrenage il faut vraiment aller sur pile poids sur le le morceau putain c'était ça et je peux pas l'atteindre donc forcément là cette fois ci c'est bon là c'est bon je prends donc la branche le morceau de branche forcément je clique dessus putain c'était ça oh la 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 c'était pas évident franchement si tu fallait vraiment mettre du curseur sur l'objet pour pouvoir prendre l'objet quoi tu vas mort de rire bon cette fois ci c'est bon donc on prend l'engrenage on est pas con quand même et on l'utilise mais merde attendez il se moque de ma gueule là c'est pas ça qu'il faut faire putain c'est pas ça qu'il faut faire examiner putain mais c'est pas ça qu'il faut faire c'est cassé ah mais je suis con je suis con parce que en fait ça marche pas parce qu'il faut éteindre le feu d'abord c'est pour ça qu'il nous donne une gourde voilà euh non bah non c'est pas ça putain j'étais trop content quoi je pensais avoir trouvé la solution mais c'est pas ça gourde remplie rempli d'eau a l'air plutôt peut-être attendez peut-être prendre le couteau non non pas du tout c'est pas ça c'est pas ça attendez là je comprends pas là j'ai l'engrenage ah peut-être utiliser combiné on peut pas combiner si tu peux combiner donc d'accord attendez je commence à comprendre un peu le système de gameplay là donc peut-être prendre la petite picelle donc on va la combiner avec le morceau d'engrenage non pas du tout c'est pas ça c'est pas ça du tout ben non mais je suis con je suis con vous savez pourquoi parce qu'en fait c'est juste un morceau d'engrenage ouais c'est juste un morceau d'engrenage donc il faut que je trouve le second morceau d'engrenage qui doit être caché quelque part encore sur la map mais je ne sais pas où je ne sais pas où du coup voilà vous avez vu je vais m'arrêter là je pense parce que là je crois que j'ai eu ma dose le saut ici ça serait ça ça vous donnerait presque soir ok mais on s'en fout du coup vous avez vu le comment on pourrait appeler ça le premier tableau du jeu quoi c'est tout ce que vous avez vu le premier tableau du jeu je suis vraiment une merde j'arrive même pas à dépasser cette étape le galet il sert pas à rien bah ouais ici on est bloqué il y a rien quoi tu vois il y a rien donc c'est pas ici forcément ben attendez mais je vois pas là est-ce que vous voyez un engrenage qui traîne là putain mais je... oh la 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 fait chier attendez je vais retester un dernier truc on ne sait jamais donc si je prends par exemple non on va prendre la branche la branche on va la combiner avec la branche non ça fonctionne pas la branche, la ficelle est-ce que ça fonctionne là si j'attache non il y a rien qui fonctionne j'en sais rien attendez mais si je referme la porte est-ce que le truc va s'étouffer non 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 pas du tout pas du tout et ça c'est quoi là ça a l'air bizarre quoi non il y a rien non bon bah du coup je suis coincé je vais m'arrêter là là ça commence à me gaver voilà j'ai pas envie de vous dire c'est un mauvais jeu parce que c'est pas un jeu que je kiffe quoi tu vois c'est pas un type de jeu que je kiffe mais sinon le jeu pour ceux qui aiment bien ce type de jeu donc c'est la redormance encore une fois ceux qui aiment bien ce jeu puzzle game FPS ils peuvent que kiffer quoi en tout cas moi c'est pas ma cam du coup je vais m'arrêter j'ai essayé de faire un effort de tester un petit peu mais là ouais c'est bon j'ai eu ma dose mais sinon il est pas mauvais il est pas mauvais en soi je pense qu'il y en a pas qui qui devrait kiffer c'est sûr allez sur ces images je vais vous laisser je vais essayer de trouver une jolie vue voilà par exemple ici sur ces images donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à tous chou chou